Monsieur Hollard, on t'a laissé sortir de l'hôpital ? Oui, on va laisser sortir. Et comment ça va ? Écoute, je me sens en pleine forme. Tu sais que tu as eu beaucoup de chance, tu aurais pu mourir. Ah bon ? Oui, parce que le courant a traversé ton corps et heureusement qu'il y avait des secours à proximité parce que là, on a pu intervenir rapidement. Mais comment ça se fait que le courant a traversé mon corps ? Eh bien, dans la vidéo précédente, j'ai dit que j'expliquerais avec un petit dessin. Bon, on pourra le faire. Je vais te faire un petit dessin pour t'expliquer comment est distribuée l'électricité dans l'atelier. Mais je vais te faire ça très rapidement. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. En avant. Effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es rapide pour dessiner. Oui, oui, oui. Bon, je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai dessiné. D'accord. Parce que je ne comprends pas tout. Donc ici, j'ai dessiné... Alors ça, c'est moi, ça. Là, oui, c'est toi. D'accord. C'est mon avantage. Tu es encore debout, je précise. Donc voilà. Donc j'ai dessiné un transformateur, le transformateur HTA-BTA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est de la haute tension en 20 000 volts qu'on transforme en basse tension 400 volts triphasé en triphasé. Et il est où ce transformateur ? Alors ce transformateur, il est pendant l'atelier, d'ailleurs. Il est sous le bâtiment de l'administration du lycée. Et c'est lui qui fournit toute l'électricité du lycée ? Il fournit tout le 400 volts sur tout l'établissement. Ah d'accord. Donc il doit être énorme. Oui, oui, c'est un transformateur de quelques KVA. D'accord. J'irai le voir et puis je ferai une petite vidéo, je vais mettre en lien pour qu'on voit un peu. Voilà, tout à fait. Et donc en fait, moi j'ai représenté d'une façon très simple le circuit d'alimentation du moteur sur lequel tu as eu l'accident. D'accord, parce qu'ici en fait, il y a plein d'autres trucs. Oui, c'est énorme et c'est trop compliqué. Donc moi j'ai été au plus simple pour qu'on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. D'accord, très bien. D'accord. Donc en fait, on retrouve ici ton moteur sur lequel tu t'es fait, on va dire électriser, puisque tu es encore debout. D'accord. Ensuite ici, on a un disjoncteur différentiel. On va voir à quoi il correspond. D'accord. Et ici, on peut voir que normalement la masse métallique du moteur est raccordée à une prise de terre ici, on voit ici par un câble vert-jaune ici. Et on peut observer ici que le neutre du transformateur, lui, est raccordé directement à une prise de terre. Ce que tu appelles les prises de terre, c'est des piquets qui sont dans le sol. Voilà, piquets gris ou des boucles de cuivre à fond de fouille autour des bâtiments. En fait, les conducteurs électriques sont vraiment plantés dans la terre. Exactement. D'accord. Donc là, c'est planté dans la terre au niveau du transformateur. Tout à fait, c'est planté dans la terre. Alors, il y a différentes techniques pour réaliser les prises de terre, mais voilà, le principe, c'est ça. D'accord. Et puis là, c'est pas forcément mon monde. Là, c'est à l'endroit du transformateur. Oui, c'est tout près du transformateur. Et là, ça peut être à plusieurs centaines de mètres. Ça peut être juste dans l'atelier, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent au niveau de l'atelier. D'accord. Très bien. D'accord. Et donc, une petite précision quand même. Je précise que sur ce schéma, le neutre, lui, n'est pas distribué. Parce qu'en temps normal, pour créer du 230 volts, par exemple, on a besoin de distribuer le neutre. Puisqu'on obtient du 230 entre phase et neutre. Donc là, tu ne l'as pas représenté parce que dans nos moteurs, ils n'utilisent pas le neutre. Mais normalement, tout ça, c'est distribué dans l'atelier. Voilà, on peut le distribuer. D'accord. Donc juste pour notre exemple, voilà, il est non distribué. Voilà. Et puis, alors, pourquoi le courant a traversé mon courant ? Alors, pourquoi le courant a traversé mon courant ? Déjà, il y a eu un défaut. On a pu constater sur l'enquête de la vidéo précédente. Oui. On a vu qu'en fait, le fil bleu de phase, ici, il était en contact, ici, avec la masse du moteur. Alors oui, au fait, tu dis fil bleu de phase. Alors, pourquoi, normalement, ce n'est pas le neutre qui est bleu, non ? Là, c'est une distribution 4 fils. Donc, des fois, les câbles, ils ont 4 fils, un vert jaune, un noir, un marron et un bleu. Donc, on se sert du bleu comme fil de phase. Comme fil de phase. Donc, il n'y a rien de choquant là-dedans. Donc, le fil bleu touchait, en fait, la carcasse du moteur, la carcasse métallique. Oui. Et donc, on a pu constater aussi que le fil de terre du moteur n'était pas raccordé correctement à la terre. Donc, il y avait une coupure. Il était coupé, d'accord. Voilà, il y a une coupure. Donc, du coup, sachant que le courant, lui, cherche à boucler pour pouvoir circuler. Donc, il va chercher toujours le chemin le plus facile. Donc, pour lui, le chemin le plus facile, ça a été de passer au travers de ton corps. Là, ça va faire une boucle. Voilà. Et donc, il va rejoindre ici la prise de terre du neutre. Il va remonter jusqu'au transformateur. Il va ensuite passer dans un des enroulements de la phase en défaut. D'accord. Et il va venir boucler jusque là. Voilà. Voilà. Donc, il a circulé, ce qu'on appelle ça, une boucle de défaut. Oui, mais alors là, ça veut dire qu'il a franchi 300 mètres sous la terre. Oui. D'accord. La terre est conductrice, alors, en fait. Oui, la terre est conductrice d'électricité. Très bonne conductrice. Oui, oui, globalement, oui. Ça conduit très bien et on voit. Je ne vais pas remettre en là-dessus. D'accord, ok, ça marche. Oui, on verra ça peut-être une autre fois. Et donc, c'est quand même pas normal que le courant est circulé comme ça. Normalement, les circuits de distribution électrique, ils sont prévus pour éviter ça. Oui, alors là, en fait, le problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, on avait surtout le fil de masse, ici, qui était déconnecté. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait été bien connecté à la carcasse ? Là, le problème aurait été différent. Là, tu ne te serais pas fait électrocuter. Alors, pourquoi ? Alors, je vais reprendre un autre dessin, un petit dessin. Voilà. Ici. Donc, on va toujours représenter notre défaut. Et là, à partir du moment où le fil de masse est bien relié à la prise de terre, le courant, lui, il va chercher à passer par le chemin le plus facile. Donc, une résistance de terre, c'est autour d'une centaine d'Ohm. C'est très variable en fonction de la nature de terre, mais c'est nettement inférieur à ta propre résistance, toi, qui est de 1000 Ohm. 1000 Ohm, d'accord. Donc, en fait, il va passer par la carcasse, ici, et il va passer directement par ce circuit-là. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, du coup, le disjoncteur différentiel, lui, va pouvoir mesurer, va pouvoir détecter ce courant de défaut. Et donc, agir sur les contacts d'ouverture qui vont pouvoir couper l'alimentation du moteur. Ça va disjoncter, mais en fait, ça va même disjoncter avant même que je touche, en fait. Avant, tout à fait, avant. Dès que le défaut apparaît. Voilà, dès que le défaut va apparaître, ça va disjoncter directement. Donc là, en l'occurrence... En moins de même 20 millisecondes. En moins de 20 millisecondes. Voilà. D'accord. Oui, mais alors, comment ça fonctionne, en fait ? Comment il détecte qu'il y a du courant qui passe partout ? Eh bien, ici, il a un système de bobines et de torres à l'intérieur. D'accord. Donc, le but, c'est de détecter les courants de fuite. D'accord. Et si tu veux, moi, je pourrais éventuellement t'expliquer ça dans la prochaine vidéo. Ah bien, si tu veux, parce que c'est compliqué. Ça demande quand même une explication un petit peu plus détaillée. Ok, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Merci, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada